Eh bien le bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est vendredi et vendredi vous le savez ça veut dire qu'on s'occupe d'un support alors comme c'est la semaine où on fait Warwick Jungle Top, Sena Bot Support, Nikomid, bah du coup Nikosup, pour aller jusqu'au bout on va parler de Nikosup ça va complémenter ma vidéo sur Nikomid où j'avais parlé de Nikomid, du penchant Nikotop un peu qui peut arriver avec le versant en it et on va s'attaquer à la Nikosup que vous jouez tous et pour qu'on soit complet sur le champion et donc on va parler de Nikos qui s'en sortent dans tous les champions du jeu et qui essaye d'avoir les gens avec Nikosuport et comme d'habitude on va parler du champion avec ce qu'il est capable de faire c'est tout voilà normalement j'ai plein de fiches à vous montrer et là j'ai Nikosuport, Nikosuport c'est très simple à jouer, il n'y a pas beaucoup de build ça va aller relativement vite mais il y a quand même quelques subtilités donc il faut parler de toutes les petites subtilités pour que vous ayez la compréhension du champion c'est pour ça qu'on va passer potentiellement un tout petit peu plus de temps sur les spells mais on va y parler juste avant on parle de comme d'habitude pourquoi connaître son build c'est important et pourquoi Nikosup c'est cool parce que si je sors mon super curseur de l'infini Nikosuport d'habitude la plupart des champions je vous dis bon si vous connaissez pas vos builds vous êtes mort si vous connaissez votre build optimal vous pouvez éventuellement atteindre l'équilibre normal de win rate du champion qui entre 48 et 50 1.5 il arrive et si tu connais vraiment l'adaptation de tes builds aux pixels et aux poils c'est là où tu vas monter Nikosuport c'est un peu différent dans le sens où tu connais ton build basique et normalement ça va t'amener jusque là sans aucun problème c'est l'utilisation des sorts du champion qui fait la différence et c'est pour ça qu'on va se concentrer là dessus une fois qu'on a dit ça Nikosuport où est-ce qu'on en est en termes de support c'est impliqué jouer ban relativement peu qui marche très bien et qui joue avec le cerveau de ses adversaires là vous voyez Nikosuport level 3 qui room mid et je vous jure que le mid au level 3 il compte pas tous ses millions pour savoir s'il y a Nikosuport qui le gank c'est ce genre de choses là qui fait la différence Nikosuport c'est quasiment un perso d'OTP un peu particulier pour le champion parce que je pense qu'il est très bon très fort avec un win rate qui est vraiment basé sur le j'ai tout au début de la game et je suis de moins en moins fort au fur et à mesure que la game augmente parce que vous êtes un support vous allez réussir à faire ce genre de choses là en face de l'ane ça fonctionne très très bien là vous voyez s'il compte pas ils vont se faire avoir ils se font avoir Nikosun super cc une super capacité à faire mais s'il n'y a pas de follow up vous tombez dans ce genre de catégorie où bah on se retourne contre vous et on va vous tuer voilà illustration parfaite du move au passage j'adore quand ça se passe comme ça et globalement ce que vous allez trouver c'est que c'est un champion qui est très puissant en early game et qui va fade on va parler dans les builds pourquoi vous allez fade c'est plus lié au fait que vous êtes un support que mid et top vous avez un peu moins ce problème mais il est présent quand même une fois qu'on a dit ça j'ai beaucoup parlé des spells parlons des spells alors parti ça c'est le sort qu'utilise nico support là vous mettez nico que vous voyez à mid lane qui a à la mid lane en étant support le but du jeu pour nico c'est de prendre l'apparence d'un minion et de faire exactement ce move là et pour vos adversaires c'est juste l'enfer si vous avez nico qui rompt sur la map faut compter tous les minions la larry elle est occupée surface le minion il y va à sa proche la paris elle est stade elle l'a pas vu elle peut pas l'avoir vu et ça c'est une mirage iné qui permet de faire ça quand vous êtes en support le but du jeu ça va être d'abuser de ses capacités là pour créer du différentiel la nico ici permet ce move n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu nico et ce passif ce qui est intéressant c'est que le déguisement il ya plusieurs choses qui vont vous intéresser un support déjà vous déguisez en tout ce que vous voulez et vous avez pas à gérer de lane donc vous pouvez passer du temps déguisé dans une pick ward dans un buisson ou déguisé comme je sais pas un blasting cone ce genre de choses là ça ça peut être très fort vous avez aussi le fait que vous avez un peu de points de vie donc ça faut vous en méfier et que vous allez globalement sortir de votre déguisement quand vous appuyez sur vos air votre air et vous avez le déguisé un moment les sortir de votre déguisement quand vous appuyez sur votre z et votre mirage accessoirement vous permet de prendre un tout petit peu de dégâts voilà typiquement vous revenez full life vis-à-vis du minion alors que la nico là était pas full life il ya une petite chose quand vous êtes en minion sur la minima vous êtes invisible vous êtes un minion ça se voit pas on a l'habitude de regarder des ronds des champions pas le point du minion et donc ça c'est extrêmement puissant et c'est vraiment pour ça que ce spell là c'est le spell de nico support nico mid et nico top ont d'autres intérêts c'est plutôt leur a plutôt leur z plutôt leur air nico support c'est ce passif qui fait la différence et après c'est un champion qui va bête 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 vous jouez avec le cerveau de votre adversaire vous êtes littéralement un clone de chaco vivant là vous pouvez utiliser votre clone pour scouter sans ça soit difficile et même utilisé pour la karma de manière à ce qu'elle soit capable de de mettre de la mana et ça si vous rajoutez un déguisement par dessus c'est encore plus fort parce que personne ne se méfie d'un orne qui a 100 points de vie personne n'a tilté que le orne était déjà mort ça m'est déjà arrivé sur une faille une dieu j'ai un orne qui fonce dessus à 200 points de vie je suis un briseur je l'éclate quoi non c'était nico full ap full stuff full build et le orne il avait déjà l'écran gris depuis 15 secondes on l'avait tué il ya 15 secondes ça c'est le passif de nico c'est pour ça que nico support sa fonction le a c'est ce qui va lui permettre de pok en ligne grosso modo vous allez avoir un sort qui fait des dégâts qui est capable de proc absolument tous les effets qu'elle va utiliser dans les runes et qui fait des dégâts initiaux qui sont très bons quand vous le maxer et des dégâts en répétition qui sont intéressants aussi le problème c'est que le coût en mana augmente vous utilisez pas spécialement le cd ou le délai de récupération contre les monstres mais ça fait quand même pas mal de dégâts sur une ça c'est le deuxième spell de nico support c'est le métaclonage c'est son clos grosso modo le passif qui vous donne des dégâts en fonction de vos autos soyons très clair quand vous jouez nico support oui vous allez en prendre quelques-uns dans la game mais on s'en fiche par contre l'actif est vraiment utile le fait de devenir invisible ici et d'avoir un clone que vous pouvez contrôler ça veut dire une chose c'est que vous allez devenir invisible à l'heure d'un mouspide vous pouvez bait avec un clone donc c'est un outil d'escape qui est très puissant quand vous êtes support et accessoirement une fois qu'il est visible vous pouvez le contrôler pour qu'il vous fournisse un shield humain et donc si vous êtes très fort à contrôler des clones c'est très puissant et après tout le reste la seule chose que je vais vous dire c'est la vitesse de déplacement passive qui va maxer ici c'est pour l'auto du z vous en fichez un peu ce qui vous intéresse c'est la vitesse de déplacement active et accessoirement le cd qui diminue dans ce spell voici ce qu'il ya pour nico support là le c'est le spell qui est le même pour tout le monde vous avez principalement quelque chose qui scale en fonction des pv magique pendant que vous avez nico à l'écran là vous voyez bien le quatrième minion s'il ya quelqu'un il meurt et le but du jeu c'est d'utiliser ce sort avec un déguisement si vous avez ça si vous vous positionnez de manière à le placer que ça traverse un premier ennemi que ça touche votre véritable cible ensuite vous avez une immobilisation un range de trois secondes en zone il n'y a pas plus fort dans le jeu en termes de cc c'est un des cc les plus forts du jeu ça coûte pas tant de mana que ça paradoxalement et accessoirement le délai de récupération est plutôt court et ça fait des dégâts ça fait et c'est utile dès le rang 1 parce que dès le rang 1 vous avez déjà quasiment deux secondes de cc il n'y a pas beaucoup de champions qui ont ce genre de cc dans la poche nico là et derrière il ya le air de nico que vous connaissez tous si vous êtes déguisé si vous êtes invisible vous allez cacher une partie de la préparation du air ça va commencer par mettre la fleur ça s'active ça baume tout le monde et ensuite vous retombez vous allez les étourdir pendant un moment ça rend les mercures très peu utile contre nico contre ça par contre faut remarquer les façons c'est très puissant et les mercures ça contre bien nico parce que tout l'ensemble de son kit est à paix il ya des cc qui sont longs vous gagnez beaucoup en mercure et grosso modo ça fait des dégâts qui sont assez intéressant le problème c'est qu'en tant que support compter sur votre level 11 ça sera du real game déjà compter sur le votre level 16 1 si vous n'êtes pas en bronze dans la plupart des parties c'est parce qu'il va vous arriver et là vous avez une nico qui trouve un gant voilà vous avez le air avec le combo complet vous remarquerez que ça fait quand même pas mal de dégâts de base une fois qu'on a dit ça c'est l'utilisation des stores c'est pour ça là je pense que dans cette vidéo paradoxalement regardez bien ce qui se passe ici parce que la nico que j'ai mise est très bonne c'est une des meilleures nico world excepté chine parce qu'on n'a pas les datas de la chine bien entendu et il est actuellement gm en support je ne joue que nico support donc c'est quand même pas mal en termes de statistiques et vous voyez bien la manière dont il joue et tout tout est basé sur le fait de se transformer c'est transformé en ward au moment où c'était c'était pour clear la ward pour essayer d'avoir les minions voilà et l'idée de base c'est dire vous utilisez votre passif et votre z pour réussir à positionner votre e et votre r le a ne sert qu'en lane c'est ça qui est utile vous voyez une utilisation à travers les murs qui est assez intéressante pour stone la karma mais si vous mettez pas à travers quelqu'un le route n'est pas assez long une fois qu'on a dit ça parlons de la suite la suite c'est qu'est ce que vous maxez en tant que support vous restez en early game un support qui va faire des dégâts qui va burst donc maxer votre e fonctionne ensuite je vous ai bien expliqué que dans le z il n'y a rien d'autre que que l'actif donc c'est pas utile à maxer ça ça serait potentiellement bien pour un top laner malgré tout un top laner aimerait maxer le z maxer le e en suivant et le a en dernier parce qu'il jouerait plutôt on hit à la mid lane le e c'est cool aussi donc au final maxer z c'est toujours un trap maxer le e en premier si vous êtes quelqu'un qui trappait beaucoup que vous avez l'opportunité que vos adversaires sont plutôt dans les minions oui pourquoi pas mais vous allez surtout du setup plutôt que du poc parce que vous allez retarder beaucoup vos dégâts pour obtenir par rapport à votre poc qui est disponible ici ça peut se jouer mais globalement vous jouez ça et ça se passera bien au niveau des subhonneurs vous êtes un support je vais vous dire deux choses flash ignite le win rate a l'air pas fou mais c'est vrai que quand on regarde la manière dont fonctionne le champion oui vous voulez jouer flash ignite flash fatigue ça a un intérêt parce que la cible que vous voulez vraiment s'y apprend tous vos dégâts vous n'avez pas spécialement besoin de l'ignite pour ça alors que si vous la fatiguez au moment où vous apparaissez elle va pas forcément s'il n'a pas de flash est capable d'esquiver votre air le heal est aussi assez intéressant pour le bonus de mou speed ça sonne vos adc ça lui permet de jouer à barrière si votre adc il a besoin de jouer autre chose que un heal prenez un heal ça fonctionnera bien ces trois sets sont intéressants en fonction des possibilités qui sont offertes n'y coûte un personnage qui réceptionne correctement si vous avez des réflexes et donc avoir une fatigue pour jouer la réception vous avoir votre adc derrière oui ça peut être utile fois qu'on a dit ça on va passer sur les runes sur les runes ah bon vous êtes support donc on oublie les runes de solo lane et après la vraie question c'est qu'est ce que vous prenez je vais vous conseiller de prendre dans tous les cas la comète vous avez deux autres cas qui sont potentiellement intéressants vous allez avoir électrocute ou comme ou moisson noir qui vont arriver au prochain patch au 14.13 vous allez vous retrouver avec une moisson noir qui ce qui est le plus fort et une électrocute qui fait plus de dégâts en early game ça risque de switcher toutes les nico qui veulent jouer hyper agro qui peuvent jouer hyper agro en early game et qui vont exploser la game vers ces runes là de manière à ce qu'elle soit viable vous avez aussi la nico masse contrôle que je valide si vous avez besoin de contrôle first strike depuis qu'elle a été nerf c'est non grosso modo ce que je vais vous conseiller c'est vous jouez comme est vous allez chercher ça si vous savez vraiment comment jouer avec manteau nuageux aller chercher manteau nuageux c'est vraiment fort et après je vais plutôt vous conseiller de reset et la véritable question c'est est ce que vous jouez avec plus d'ap ou est ce que vous jouez avec du punch en early je vous propose de jouer avec du punch en early vous êtes pourquoi comète et pas aéri parce que sur les solo lane aéri c'est fort vous allez globalement vous retrouver dans des 2v2 vous allez puni comète ça peut vous permettre d'obtenir le push ça vous vous permet de toucher deux personnes ce qui sera pas le cas d'aéri et aéri c'est mieux si vous allez vers l'avant problème que je rends compte c'est comme vous n'utilisez pas votre auto vous utilisez surtout votre q spell de loin ou votre e en fait comète c'est un peu plus fiable pour obtenir ça et vous avez quand même les runes de brûlure et de mana flow qui sont très intéressantes pour un personnage qui va quand même avoir des cours mana assez si vous jouez en rouge alors il ya une projection sur nico qui doit fonctionner avec la proto belt je vous conseille globalement prendre un peu de il parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de sources de healing et c'est intéressant si vous jouez pas que justement d'outil votre adversaire là où ici faut ralentir ou immobiliser votre adversaire donc c'est juste après votre c'est moins utile derrière je suis pas pour les balises fantômes je suis plutôt pour les dégâts supplémentaires et la véritable question c'est qu'est ce que vous prenez derrière si vous choisissez correctement le fait d' imploser la game oui pourquoi pas vous pouvez prendre des gold si vous voulez faire engage 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 oui pourquoi pas prendre chasseur ultime et si vous êtes vraiment bon chasseur acharné c'est toujours bon pour un champion qui est basé sur l'engage et la mobilité sur la map donc grosso modo je vous conseillerais plutôt ces deux là mais vous voyez c'est des choix à faire en fonction de la game si vous êtes de ce côté là ce que je vous conseille assez simplement c'est d'aller chercher ici ça la question c'est ce que vous prenez des bottes non vous allez vouloir les acheter tôt pas les attendre donc vous êtes un peu coincé à prendre ça et derrière vous prenez les runes de nico qui sont intéressantes sur les solo lane qui marche bien fois qu'on a dit ça comment est ce qu'on gère les runes en bas mana et coup de grâce je pas fan personnellement en tant que support vous avez de la mana vous avez coup de grâce ça va bien ça va bien se passer est ce que vous voulez aller chercher les rouges un peu plus je pense que vous tombez dans le même dans le même cas de est ce que vous voulez plutôt jouer kuba et donc mettre des stuns et ensuite mettre des dégâts ou est ce que vous voulez jouer sustain est passé parce que vous allez faire ça si vous êtes en train de jouer ce genre de page de runes peut-être que jouer la mousse jouer le soin c'est pas du différentiel de point de vie que vous allez créer tant que ça plus que vous voulez vraiment spammer c'est la vraie question et c'est ça le truc qui est très rigolo quand on trouve des runes ici c'est là est ce que vous ce choix là c'est pas le même que celui là parce qu'en domination vous voulez rester haut en point de vie vous voulez vous assurer de jouer alors que si vous jouez tous les autres et que vous jouez de la domination second est ce que vous n'êtes pas plutôt en train d'essayer de jouer du setup avec votre ultime et autres et donc vous allez forcément cesser donc plus utiliser ça plus tard dans la game là où en domination vous voulez avoir du pelge tout de suite et mettre votre e en lane régulièrement c'est un peu plus compliqué que mettre un goût du sang c'est ça la discussion qu'on va avoir bien entendu si vous avez beaucoup d'agressions vous jouer plaques d'os avec surcroissance qui vous permettra tant qu'il est très 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 bien vous avez éventuellement vous voyez ici pour ceux qui pensent qu'ils vont jouer avec une quête ligne qui vont avoir des des plaques à prendre et qui vont être capables de pousser leurs adversaires dehors de la tour oui démolition ça peut fonctionner mais c'est pas ce que je vais vous conseiller c'est des runes un peu particulière la plupart des nico ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont essayer de maximiser leur ultime et qu'elles vont essayer de maximiser leur flash vous allez vous retrouver très facilement avec des biscuits pour avoir une phase de lane parce que du coup le biscuit c'est un concurrent direct d'ici à ce moment là donc le choix c'est est ce que vous avez beaucoup de mana beaucoup de sustain ou un peu de sustain est-ce que vous avez souvent votre flash ou est-ce que vous avez souvent votre air si vous avez souvent votre air c'est très facile de toucher votre air et vous obtenez plus de dégâts sur kuba les choix ils sont là sur les runes en bas et bien entendu si vous jouez et alors ça c'est le truc est absolument terrible si vous n'allez pas jouer bleu vous avez tendance à vous retrouver sur cette page de runes là parce que si vous jouez domination pourquoi pas prendre brûlure et ruban de mana en plus voilà pareil de ce côté là même si vous pouvez dire je joue autrement à ce niveau là et c'est ce que vous allez voir sur les runes en général une fois qu'on a dit ça passons sur nos amis les starters dans le league of legend alors les starters vous êtes un support je vais vous montrer vous prenez un atlas celle là vous l'avez c'est quand même pas très compliqué et derrière qu'est ce qu'on fait comme item support c'est la vraie question qui se pose en général quand on joue notre ami et là il y a du choix il y a paradoxalement pas mal de choix si vous allez sur le premier le zac zac c'est la base ça fonctionne bien sur le champion infliger des dégâts une compétence fait des dégâts en pv max c'est une explosion qui laisse la cible donc il faut pas que la cible bouge trop vite vous avez de base une explosion sur votre cuispelle donc ça fonctionne bien une fois que vous allez chercher ça je suis pas spécialement fan vous allez pas utiliser tant votre auto que ça donc je vais pas vous le conseiller par contre le traîneau du sol 6 a des wineries qui sont assez intéressants si vous avez une game où vous voulez surtout fournir de la mousse pile à votre adversaire à votre allié que vous êtes en réception vous avez un spell qui immobilise les gens donc vous pouvez l'utiliser spécifiquement dans ces cas là vous avez le dream maker comment vous expliquer bah non y'a pas ce qu'il faut sur le dream maker je vous passe le tout le type là soigner un allié ou lui octroyer un bouclier bah vous l'avez pas par contre ce qui peut être intéressant pour aller encore un peu plus loin c'est l'opposition céleste alors l'opposition céleste ce qui est très intéressant dans ça c'est que ça vous permet de pas vous faire one shot en tant que support level 9 là où tout le monde est level 12 ou 13 si vous êtes à l'engage qui encidera en face là typiquement la nico ajoute ça à opposition céleste c'est cool et grosso modo c'est ce que je vais vous conseiller de faire ça c'est sur ces trois items là si on repart directement sur les bots qui vont vous intéresser pour aller continuer nico est un personnage qui soit engage soit dps en burst donc très logiquement vous allez vous retrouver avec des bots du sorcier et des bots de lucidité si jamais vous vous sentez vraiment bien et qu'il y a des circonstances particulières les sommelles symbiotiques et les célérités peuvent être un peu intéressantes mais jouez pas des bots défensives si vous en êtes là prenez une opposition céleste ça sera plus utile c'est ce que je vais vous conseiller de jouer sur le champion maintenant parlons un peu des builds en terme de build excusez moi visiblement il y en a un qui a pas voulu se mettre en état hop au niveau des builds vous avez ce que je vais vous retrouver ce que je vous ai montré pardon ici ici excusez moi ce que je vous ai montré ici ça vous l'avez ensuite la question c'est qu'est-ce qu'on en fait pour nico c'est très simple vous faites une proto belt ensuite vous voyez en fonction en tant que support en tant que nico support ce qui va se passer c'est que vous avez les supports ils ont un don dans league of legends c'est qu'ils ont une génération de gold élevée en early game et qui leur assure d'avoir un item support qui a des stats un peu mais surtout qui a un effet puissant et ensuite ils ont leur premier item et leur premier item s'il n'est pas cher ils l'ont tôt la proto belt est un item que vous avez tôt donc vous avez de l'engage un dash c'est pour ça que vous avez des runes qui favorisent des dashs en domination qui peuvent fonctionner de temps en temps mais à s'activer un peu plus tard et à partir de ce moment là vous êtes un burster ici vous êtes plutôt un initiateur qu'on va pas burst et après ça dépend l'onde orageuse ça n'est un item qui fonctionne que si vous êtes extrêmement devant mais en tant que nico support vous allez avoir un problème c'est que si vous profitez pas de ce timing vous êtes très puissant pour passer devant en gold vous allez vous retrouver un peu derrière en level et ça va être un peu plus dur après donc c'est principalement sur des engage or mais comme c'est votre job bah ça marche un peu mieux ce que je vais vous conseiller la plupart du temps c'est de jouer avec un zonia parce que vous allez vouloir bait à mort les autres nico c'est principalement bonjour je fais une protobelt ensuite je vais chercher un item avec beaucoup d'ap et je fais le zonia en 3 et l'onde orageuse en 4 si j'ai besoin ce qui va nous intéresser ici c'est de faire la protobelt vous vous posez pas la question tout le reste ça existe pas alors effectivement je suis Rélia pour la moussepeed mais c'est des stratégies très particulières vous voulez jouer une andorageuse si vous snowballez ou sinon un zonia et derrière alors ce qui est surprenant c'est que vous avez pas nécessairement une rabadon qui marche bien y'a pas d'ap dans cet item là du coup vous avez un item low ap un item qui est potentiellement qui sont pas tant d'ap que ça même s'ils en ont pas mal du coup vous cachez pas très bien sur la rabadon qui se rattrape au dernier item parce que là vous avez un item d'ap de plus donc la question c'est est-ce que vous avez besoin de prendre de l'antile pour votre team ou d'essayer d'avoir du soin d'avoir plus au 20 voer au choix sachant que plus vous avez de ressources plus vous avez des items chers qui fournissent des points de vie qui vous permettent d'avoir des stats supplémentaires qui sont intéressants mais vraiment choisissez en fonction vous remarquerez que les Nikon ont tendance à prendre de l'antile de base et qu'à la fin si vous arrivez à 6 items ouais prenez votre rabadon pas de pénétration vous me direz la pénétration c'est quand vous êtes le seul d'amaginateur de votre équipe qui a beaucoup d'OMR et que vous savez qu'il y a de l'AMR en tant que Nikon vous voulez pas surprendre les tanks vous voulez surprendre les squishy quand généralement on peut l'AMR ou pas du coup avoir juste de l'AP flat ça suffit c'est la seule chose que je vais vous dire sur le build c'est pas extrêmement compliqué vous allez partir sur des builds qui sont très simples si je vous montre Nikon support et que je vous l'amène vous avez les statistiques qui vous ont été flashées vous jouez ces runes là ici typiquement en early game ça va vraiment fonctionner vous utilisez pas votre taux et en terme de build vous allez chercher un zag zag un extek et si jamais vous voulez pas vous planter faites un zonia vous faites un morello et vous faites un crypto bleu et vous vous planterez pas avec ce build concentrez-vous avec Nikon sur tout votre cerveau il doit être là pour aller dans l'esprit des adversaires leur faire croire que chaque wave est un danger leur faire croire que marcher à côté d'une ward c'est se faire one shot leur faire croire que le carapateur qu'ils ont vu là c'est pas un vrai carapateur et il faut pas le toucher leur faire croire que leur tank là le top là qui vient de bas qui arrive au bot et bah c'est pas un tank alors qu'en fait si c'est ça le job de Nikon vous êtes là pour les rendre fous et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé des sorts et je pense que ça va terminer ce petit guide de Nikon j'espère que ça vous a plu si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos abonnez-vous lâchez un like et pour ceux qui veulent me soutenir bien plus il y a Patreon d'ailleurs merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon sans vous je ferai beaucoup moins de choses à plus en l'aïe les amis abonnez-vous